L'ordre premier, c'est d'apprendre. Et donc cet apprentissage est fondamental. On peut le faire sur le tas, comme beaucoup le font. On ne peut pas, il n'y a pas d'âge pour ne pas apprendre. Mais également, il y a cette obligation, parce que c'est une obligation. Si Allah a envoyé des messagers, c'est pour nous enseigner. Si Allah a conservé le livre, c'est pour nous permettre d'apprendre. Et donc ça, dans l'islam, ça doit être un réflexe que d'apprendre du berceau jusqu'à la mort. On apprend toujours. Et on sait que si les savants qui ont une place particulière dans l'islam, qui sont les seuls à craindre Allah, comme Allah a dit, « Nama ikshallah amin ibalihi l'ulama » parmi ses serviteurs, seuls les savants, c'est-à-dire, savants ça ne veut pas dire qu'on sort d'une université, etc. C'est ceux qui savent, donc qui ont appris, forcément. Donc la science, il en a dit, « Amanu wa'amilu salihat » c'est les gens de qui on pense beaucoup de bien, qui sont les savants, interprètent souvent dans le Coran ceux qui croient, on traduit ça par ça, ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important dans l'éducation de l'enfant qui est l'apprentissage, qui est le transfert des connaissances, le fait de mettre la science comme étant une priorité importante qui va déterminer notre façon d'agir. Parce que sans science, l'action n'est pas bien dirigée. C'est important de connaître Allah avant et connaître aussi ce qu'Allah souhaite et inculquer à l'enfant le goût de l'apprentissage, le goût de la lecture, le goût de la science. C'est important pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. de nous parler de ce sujet qui vous tient à cœur. Parce que c'est, voilà, depuis des années vous enseigner et que Allah vous récompose par le meilleur. L'enseignement à la science, dans l'islam en particulier, et pour les gens qui l'ont compris, est une chose si importante que c'est le premier verset qui a été révélé. Donc, on traduit ça souvent par lit. Effectivement, la lecture est importante, comme on en parlait tout à l'heure. Mais c'est instruit-toi. Exactement. Donc, développe ton champ, ton esprit, apprends pourquoi tu as été créé, où tu iras. Donc, la science, c'est tout. Il n'y a pas les grands imams, et Allah souhaite les grands, les grands imams, souvent, leurs livres commençaient par où la science précède l'action. Et Allah a ordonné à son prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah. Astaghfirouli Dambik. Dans la surah de Mohammed, 47, verset 18, sache, ô Mohammed, qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration, si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes péchés et ceux des croyants. Et donc, l'ordre premier, c'est d'apprendre. Et donc, cet apprentissage est fondamental. On peut le faire sur le tas, comme beaucoup le font, on ne peut pas, il n'y a pas d'âge pour ne pas apprendre, mais également, il y a cette obligation, parce que c'est une obligation. Si Allah a envoyé des messagers, c'est pour nous enseigner. Si Allah a conservé le livre, c'est pour nous permettre d'apprendre. Et donc, ça, dans l'islam, ça doit être un réflexe, que d'apprendre du berceau jusqu'à la mort. On apprend toujours. Et on sait que si les savants, qui ont une place particulière dans l'islam, qui sont les seuls à craindre Allah, comme Allah a dit, « Nama ikshallah amin ibalihi l'ulama » parmi ses serviteurs, seuls les savants, c'est-à-dire, « Savants », ça ne veut pas dire qu'on sort d'une université, etc. C'est ceux qui savent, donc qui ont appris, forcément. Donc la science, il en a dit, « Amanu wa'amilu salihat » c'est les gens de qui on pense beaucoup de bien, qui sont les savants, interprètent souvent dans le Coran ceux qui croient, on traduit ça par ça, ceux qui croient et font les bonnes œuvres. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont une science et qui la traduisent, donc par des bonnes œuvres. Donc la science est fondamentale et les premiers musulmans ont donné l'exemple. Ils étaient les premiers en science fondamentale, bien sûr dans la religion, en science fondamentale, donc de tout point de vue. Et les savants d'antan, ils étaient très doués dans tout ce qui est science. La science avec grand S, à commencer par la révélation donc, mais également c'était des médecins, c'était des philosophes, c'était des mathématiciens, tout ce que l'on sait d'algèbre et tout le reste, tous ces noms en médecine, les musulmans étaient des pionniers. Parce qu'ils avaient compris que finalement, l'horizon, Allah avait ouvert un horizon extraordinaire. Alors que d'un bédouin qui ne connaissait que le désert, là ils sont devenus des conquêtes, ils se sont devenus des, pas des aventuriers dans le sens, voilà, mais ils ont, ils ont parcouru des milliers de kilomètres, ne serait-ce que pour aller chercher, vérifier, un seul dire du prophète. Donc ça a été une science merveilleuse qui nous a apporté, qui Allah nous a apporté au travers de ces gens-là. Donc le musulman doit être avide de science. C'est-à-dire qu'il doit être un puits de science pour celui qui sait le transmettre. Quand on sait aussi la place qu'Allah a donnée aux savants, non seulement ils craignent, mais ils craignent Allah, mais en plus parmi les choses qui restent après soi, parmi les sadaqa diariya, le prophète, il dit que le fils d'Adam et ses œuvres sont coupées après sa mort, c'est qu'on veut bien comprendre, sauf trois. Il laisse un enfant, donc qui prie pour lui, un enfant pieux. Ce qui prouve donc déjà l'importance de l'éducation des enfants. Et donc c'est un investissement, je dirais même, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Après la mort de ses parents, il prie pour eux, lui, tout ce qu'il fait, Allah, le découple, et donne l'équivalent à ses parents, voilà, et également il a dit une science dont on profite. Bien sûr, c'est une science, le Coran, c'est le hadith, etc., mais c'est toute science que l'on a laissée dont on profite, dont les gens profitent après nous. Et donc c'est la science, ça reste dans l'islam, une chose, je dirais, c'est la première des choses. La science, bien sûr, de connaître Allah, de connaître ses noms et attributs, de connaître ses actes, et également la science de comment Allah a voulu que ce monde marche. Donc c'est la science avec une petite s, qui est la science, la démarche scientifique, la science moderne, comme on l'appelle, etc., etc. Donc la science dans l'islam n'a pas d'équivalent. On commence par la science et des gens, quelle que soit la personne, des savants comme Ibn Baz, Karifas Misericorde, qui ont été éprouvés par la cécité, étaient, faisaient partie des plus grands savants. et donc ce n'est pas parce que moi je ne sais pas, non, moi je suis un alphabète, un musulman doit avoir honte de lire ça. Un alphabète, le prophète, alayhi sallam, ne savait ni lire ni écrire, et pourtant c'était le plus grand savant. Exactement. Voilà, donc il ne faut pas, il n'y a pas d'excuses pour ne pas apprendre. Pour ne pas apprendre, il n'y a pas d'excuses. Allah ne va pas demander pourquoi tu n'as pas eu tel diplôme. Allah va dire pourquoi tu n'as pas appris. Que tu retiennes ou pas, ça ne dépend que de lui. Mais au moins, tu as cette démarche qui est positive, qui est cette curiosité intellectuelle, et avec la démarche, parce qu'Allah aime la science. Et donc c'est Allah qui l'enseigne, et on se doit absolument d'apprendre, et à commencer bien sûr par sa parole. Et ça c'est quelque chose de très très important. Il y a des surdoués, on parle des gens et des autres. L'imam Masha'a faïkra l'ifas miséricorde, on dit qu'il a pris tout le Coran à 7 ans. Ah oui. Il disait que des fois il posait sa main sur la page de gauche pour ne pas apprendre à avancer la droite. Exactement. Bon, Allah ne va pas nous juger pour dire pourquoi à 7 ans nous on n'a pas pris le Coran. Certains à 60 ans, à 70 ans, ils meurent sans connaître plus qu'une page. Je me rappelle de ce vieux Ali qui était le mieux-un. Il était, je le vois encore, car l'ifas miséricorde, et je le vois encore en train de lire la fatiha et avec des fautes. il avait 70 ans passés. Donc le plus important, c'est d'essayer. Voilà, c'est d'essayer. Et il avait une mémoire qui était déficiente. Il avait des problèmes, mais néanmoins, je le vois encore dans la mosquée en train de lire en attendant l'appel à la prière. Il lisait, il lisait, il essayait, il essayait. Comme l'exemple qui est donné de celui qui va à la mosquée, qui est un enfant et finalement qui ne retient pas grand-chose. Et après, l'enseignant, on dit que l'enseignant lui a donné un seau, va puiser de l'eau avec un seau qui est troué. Il va, il va prendre le seau, il va prendre de l'eau et avant d'arriver, bien sûr, il n'y a pas d'eau. Et l'enseignant le renvoie. Et il fait ça plusieurs fois. Et il dit, mais à quoi ça sert ? Il dit, regarde, est-ce que le seau n'est pas plus propre ? Il n'y a pas d'eau, certainement, tu n'as rien reçu. La compagnie des gens, le fait, Allah pardonne, les anges couvrent les assemblées de sciences. Pourtant, tu n'as pas, tu n'as pas appris grand-chose. Et les anges, ils remontent vers leur Seigneur. D'où vous venez, on vient de la terre, bien qu'Allah le sache avant les avoir créés. Et on a rencontré telle personne, des gens spécialisés pour couvrir de la miséricorde divine, les gens qui apprennent la science pour Allah et ils vont dire qu'il y avait un tel qui était à leur compagnie. Mais il était venu pour une autre affaire. Combien de gens sont venus pour une autre affaire ? Finalement, ils sont restés. Ils ont appris une chose. Notamment les enfants, ils jouent, etc. Mais quelque part, ils entendent et ils retiennent. On est venu pour visiter quelqu'un, finalement, on repart avec autre chose. Au moins, on a appris un hadith, on a appris un verset. Et donc, le Coran qui est la parole, Allah pardonne, également à celui qui était là, qui n'était même pas venu pour prendre la science parce que ce sont des gens en compagnie desquels on ne peut pas être malheureux. Donc, cette science, si on connaissait le Coran, ce n'est pas parce qu'on est un alphabète, comme la majorité de la communauté aujourd'hui, en tout cas, musulmane, qu'on ne doit pas apprendre. Justement parce qu'on est conscient qu'on est mieux que les bêtes, je veux dire, on est responsable et qu'on est doué, de toute façon, dans un domaine et qui est le plus important, Allah nous récompense en fonction donc de nos efforts, notre intention et pas en fonction de ce que nous avons retenu. À moi, je ne comprends rien, moi je ne retenis rien, ce n'est pas sur cela qu'on sera jugé. On sera jugé sur le fait de est-ce que j'ai fait l'effort d'apprendre ? Est-ce que j'ai insisté ? Est-ce que j'ai aidé une résolution d'apprendre ? Et c'est comme si on est payé comme si on l'avait déjà fait, même si on ne réussit pas. Et donc ça, c'est notre Seigneur. Le Coran en particulier, donc apprendre le Coran surtout à Basaj, on a parlé de l'imam As-Shafei car il fasse Miséricorde, il y a d'autres imams, l'imam Bintemiya, An-Navawi, on dit qu'à 10 ans, ils avaient déjà appris le Coran. Et il faut l'enseigner, il faut le comprendre un peu plus tard. Et on dit que l'imam Abu Hanif car il fasse Miséricorde sont son enseignants. quand il a appris la Fatiha ou des surates courtes, son père est venu offrir un trésor. Je ne sais pas combien de milliers. Voilà, donc pourquoi ? Parce qu'il a enseigné une surate du Coran. Et les gens qui apprennent le Coran, bien sûr, ce sont les gens qui sont qui sont le cercle qu'Allah a particulièrement choisi et aimé. Comme le professeur le disait, alayhi sallatou salam, il y a une ahl al-Qur'an, ahlullah wa khasatou. Les gens du Coran, les gens qui apprennent le Coran, c'est le cercle fermé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réserver à lui-même. Et donc, chaque lettre du Coran rapporte dix bonnes actions. Et comme il le précisait, quand je parle d'une lettre, je ne dis pas qu'alif, l'âme, mime est une lettre. Alif est une lettre, l'âme est une lettre, mime est une lettre. Donc, dix bonnes actions. Pour cela, la fatiha, qui a commun des versets, qui a commun des lettres, combien ça rapporte ? Kulallah wa ahad, le fait de le lire, ça rapporte l'équivalent du tiers du Coran qu'on mérite, etc., etc. Et donc, les parents seront étonnés, les parents des gens qui ont appris le Coran seront honorés, illuminés, au jour du jugement dernier, mais ils disent, mais d'où cela nous vient-il ? Cela vient du fait que vous avez eu des enfants qui ont appris le Coran. Donc, le Coran, c'est la vérité même. C'est la parole d'Allah, incréée. Et donc, quand on ne d'accorde pas de l'importance au Coran, certainement, c'est qu'on n'apporte pas de l'importance à la religion et donc, à celui à qui ça appartient, la religion, c'est-à-dire Allah. Le Coran, c'est vraiment le centre de la vie d'un musulman, quel qu'il soit. Peu importe, je veux dire, les difficultés ou les capacités à retenir, mais il faut le lire. Le Coran a été révélé pour sauver l'humanité, pour nous faire sortir de l'éternel vers la lumière, ce qui oblige à le lire, pas seulement pendant le Ramadan, malheureusement, pas à l'écouter parce que c'est le Ramadan, on doit le comprendre. On doit le comprendre, on doit le vivre, puisqu'il a été révélé pour ça. À côté du Coran, on a vu que le Professeur sallam est venu pour nous enseigner et donc, par conséquent, tout ce qu'il nous a enseigné ne venait pas de lui-même, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il ne parlait pas sous le fait de la Passion, ce n'est qu'une révélation révélée. Et donc, ces paroles, ces actes, même ces approbations ont été consignées grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On a la plus belle science humaine, en tout cas, mon ami, il n'y a pas de comparaison possible entre la science du Hadith, par exemple, et tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en science humaine. Ça n'existe pas. Tout ce que l'on sait, si nous croyons à Jésus, si nous croyons à Moïse, si nous croyons à Abraham, si nous croyons à tous les prophètes, c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous le dire, soit par la révélation du Coran, soit par autre chose. Si aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces gens ont existé, qui sont les meilleurs des hommes, ce n'est pas parce qu'on a entendu, c'est parce que du Coran, par exemple, qu'on a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a un diplôme de récitation du Coran, il peut remonter avec son diplôme jusqu'au professeur sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est une, je ne dis pas une chance, une opportunité énorme et une richesse, un trésor que les musulmans ont et que d'autres n'ont pas. Parce qu'Allah a voulu conserver justement ce livre, il a voulu conserver les enseignants, il a voulu conserver ce livre, pas seulement en tant que livre, mais également dans la mémoire de l'humanité. Et le prophète Hamidullah, qu'elle a dit Fass Miséricade, nous disait, en seule Turquie, en 1974, il y avait 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur, dans le reste du monde, qui diraient aujourd'hui. Donc il y a des millions qui connaissent le Coran. Mais connaître le Coran, c'est le comprendre et c'est le mettre en pratique, comme le disait Ibn Masaoud, les gens apprenaient d'y verser, Othman bin Afan ou d'autres, ils apprenaient diverser par diverser, ils le comprenaient, ils le mettaient en pratique avant de passer à autre chose. Donc la recherche de la science est dans l'islam une priorité des priorités. Et Allah n'accepte pas une adoration qui est basée sur l'ignorance. Donc la communauté se doit de se réveiller et avec, il n'y a pas que, bien sûr, c'est apprendre le Coran et ne pas le comprendre. Il y a toute forme de science qui pourrait être utile pour les autres. Si on ne connaît pas comment est-ce qu'on va creuser des puits, comment est-ce qu'on va arroser, comment on va faire ceci. Donc la médecine et tout le reste, on disait au début de cet épisode que les musulmans sont excellents dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui, un imam, on vient lui donner 10 euros pour faire des invocations ou pour faire un mariage. Je me dis, il vaut beaucoup mieux que ça. Et dans l'islam, il n'y avait pas, l'islam originel, il n'y avait pas de spécialisation entre guillemets. Moi, je suis imam ou moi, mon travail, c'est d'apprendre le Coran. Non. Le Coran est dans ma vie. Le meilleur d'entre nous, celui qu'on pense être le plus, en tout cas, le plus instruit d'entre nous, on le délègue ou on le désigne comme imam. Mais à côté de ça, tous nos grands imams, ils avaient d'autres fonctions. Ils avaient des métiers. Ce n'est pas, il ne s'agit pas, le musulman doit être cultivé. Il doit avoir un esprit ouvert. Et il n'y a pas plus ouvert, il n'y a pas plus d'esprit ouvert plutôt que celui qui possède le Coran et qui le comprend. Parce que Allah nous demande de parcourir la terre, de voir, il y a des récits, il y a ce qui nous attend, il y a tout. Mais ceci doit nous amener pas à nous renfermer sur nous, l'inverse. Nous rendre reconnaissants. Et comme tu l'as si bien dit en début de l'épisode, c'est la transmission. La transmission donc de l'information, une information sûre puisqu'Allah nous dit de la vérifier à une heure où les fake news pilules sur Internet et le reste, de ne pas répéter ce que l'on entend comme ça sans le vérifier. Tout ceci, on le trouve dans le Coran. Voilà. Donc c'est tout le comportement dont on parlait dans l'épisode précédent. Tout ceci, Allah nous éduque. Allah nous éduque et c'est un message qui est clair, qui est éternel, qui est vrai. Et donc comment on peut passer à côté d'un trésor aussi important ? Exactement. J'en profite justement pour vous poser une question d'un élève de l'IPA. S'amu aikum. Moi qui aime bien lire, je voudrais savoir quelle lecture pouvez-vous me conseiller ? Dès à présent, les lectures, je pense qu'on ne l'en fait pas assez, surtout à l'ère d'Internet, etc. même s'il y a des e-books, etc. Mais généralement, on préfère écouter des chansons, écouter, occuper son temps ou le perdre plutôt. Donc les lectures, c'est avant tout, moi ce que je te conseille, c'est de t'imposer une régularité, même en lisant, choisis ton livre. Choisis, tu as dans le domaine qui te plaît, mais lis. quel que soit le livre, nous, on a tendance à lire ce qui est islamique. Mais tout est islamique, sauf ce qu'il n'est pas. Et donc, sur la vie, si tu t'ennuies, au lieu de regarder les films, je ne sais quoi d'autre, va se rater ou voit la vie sur la nature, sur les animaux, etc. tu comprendras la beauté de la nature, la beauté de celui qu'il a créé, tu comprendras comment il n'y a pas de hasard, tu comprendras que Allah a tout créé en couple, tu comprendras qu'il y a un équilibre, même dans la nature, entre tous ceux qui mangent l'autre, etc. Donc, tout absolument, entre les saisons, on apprend. Et ça, ça ne peut que renforcer la force. C'est quelque chose d'extrêmement important. Moi je dis lis. Si bien sûr, tu te dois de lire un certain nombre de choses sur la vie du professeur il y a des petits livres, etc. dessus qui vont te montrer quel homme il fut, celui qu'on doit aimer plus que nos propres pères et mères, même plus que nous-mêmes. Si tu as les moyens, ça dépend de ton âge, si tu veux t'imposer à lire au moins une page du Coran par jour et apprend un verset, en force de lire, tu finiras par étenir. Voilà. Et donc, moi je te dis lis. Je te dirais lis et à partir de ce moment-là, tu vas aimer la lecture, tu vas aimer découvrir et là tu vas apprendre. Mais si tu ne fais que consommer et répéter ce que les autres disent, tu n'es pas capable de prendre toi-même la science et encore moins d'en tirer des leçons, certainement, tu vas être un suiveur, un consommateur comme il y en a beaucoup. Avec l'Allah, pour nous avoir rappelé l'importance de l'apprentissage, la transmission du savoir et le rôle important de la science dans notre religion, il y a un aspect qui serait peut-être important qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, d'évoquer, c'est l'importance du cadre scolaire, du choix qui va être fait par les parents, du cadre scolaire de leur enfant, du suivi, etc., de bien suivre leurs enfants après leur cours, etc., tout cet accompagnement qui est un droit de l'enfant et qu'on doit s'imposer, effectivement, vis-à-vis de nos enfants pour accompagner leur développement. pour ces éclaircissements et le cours suivant, on va parler de tous les aspects importants pour construire l'enfant, sa personnalité, mais via la santé, via l'activité, etc., faire quelqu'un d'actif et le préserver, préserver sa santé qui est un devoir et ça, c'est des choses qui vont être inantes à la consommation vis-à-vis de l'enfant et tout ce qu'on peut lui enseigner comme règle à ce propos. Juska, Barakallahu Fik, Wa Jazakallahu Khair, Wa As-Salamu Alaikum Wa Ha-Salamu Wa Alaykoum. Wa As-Salamu Wa Alaykoum. Wa As-Salamu Wa Alaykoum.